Eivor ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Non. Non ! Diamins sans servir, qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai trouvé au fond d'une grotte, cernée par des loups. Ivar... Doucement, petit. Doucement. Et... Ivar... Donne-moi une hache, tout de suite ! Ivar... Il est mort. Une hache ! Son dieu l'emmènera ainsi, avec ou sans hache. Va auprès de ton dieu, petit. Moi, je chanterai pour toi au Valhalla. Ce n'était pas un loup. Dis-moi ce qui s'est passé ! Nous avons été idiots. On nous a confié un atling en temps de guerre, et nous ne l'avons pas protégé. Je lui ai appris à se défendre ! Pas suffisamment. Ceux-ci étaient plantés dans sa poitrine. Une dague bretonne. Rodrigue ! Mais pourquoi ? Tu as tué son frère. Tu croyais qu'il ne chercherait pas à se venger ? Je t'ai dit que c'était un menteur. Il n'a jamais voulu la paix. Seul le sang l'intéresse. Évêque d'Eorlaf ! Par ici ! Les murs de sa forteresse ne le protégeront pas. Je vais lui planter cette dague dans la poitrine. Agissons vite. Attaquons avant que Rodrigue puisse se réjouir de son coup. Pas de pitié cette fois, ami des loups. Tu as épargné cette bouse de Léophrite. Mais Rodrigue doit mourir. Je te le jure. Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es Olbert ! On l'a tué. Huisse le Dieu qui te libère du péché, te sauver et te relever. Qu'on envoie son corps à son père. Il voudra des funérailles chrétiennes. D'après Damangarad, Rodrigue se taire au château de Costeau. Soit elle a menti, soit elle l'a dit par mégarde. Dans les deux cas, il faut aller voir. Il y a un endroit près de la forteresse où établir un campement. Nous le reconnaîtrons ensemble. Bonne idée. Allons-y. Bien. Et rappelle-toi, Rodrigue est à moi. Est-ce que c'est la Tling ? Vous n'aurez pas regardé ou pas ! Vous autres, en selle et suivez-moi. On a du travail. J'aurais dû monter. J'aurais dû deviner qu'il s'attaquerait au plus faible d'entre nous. Tu as créé une plaie sanglante en tuant le frère de Rodrigue. Tout ce qui mérite d'être vécu se paie par le sang. À Quadford, tu m'as dit que Rodrigue t'avait fait cette balafre au visage. Ce récit est-il digne d'être conté ? Sinon d'être conté, du moins d'être retenu. Il y a des années, alors que je revenais de l'île de l'Ouest, Ah, ils savent se battre là-bas. J'avais été battu, sévèrement. Et j'étais d'une humeur de chien. Je rêvais de sang et d'argent. Alors que nous longions la côte de Khumri, Medrengir et moi avons vu un joli coin perdu dans la brune. Nous tirions nos navires sur la grève, et un cri a retentit du haut d'une colline. Des saletés de bretons. Le brouillard s'est un peu dissipé, et on les a tous vus. Alignés. Le plus grand a dit, « Je suis Rodri, roi de ces terres. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? » Lui ai-je retenu. Et d'un signe de tête à mes hommes, nous avons tous chargé la hache à la main. Nous avions l'avantage du nombre, mais les bretons sont des malins. L'endroit était marécageux, et la boue nous a tous ralenti. Rodri nous a mis en pièce. L'un après l'autre. Il a posé sa lame sur mon visage, et m'a fait cette entaille. À la joue. « Quitte ces terres, et transmets le message à ton peuple », a-t-il dit. Dis-lui que c'est le roi Rodri qui t'a fait cette balafre. « Fiante de poule », je lui répondais. Rodri s'est mis à rire, et il m'a laissé partir. Une sacrée histoire, fils de Ragnar, tueur de roi, conquérant de l'Angleterre et de l'île de l'Ouest, ta saga en vos biatis. Au moins, oui. Cette limace pleine de sueur se terre derrière ces murs. Seulement vaincue par un dragon, mon cul. Il va en rencontrer un, de dragon. Envoie un message à tes hommes. Nous pouvons établir un campement ici, et préparer une attaque surprise.